Biorc était super, mais j'en ai... Enfin, j'ai vu plein de stars qui se comportent très mal et qui se tiennent très mal à la table. Bonjour. Alors, on y a tous droit. C'est très, très, très sympa. Bonjour, Maïwen. On a tous du rouge à lèvres. On est couverts de rouge à lèvres. Comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Alors, vous allez être sur scène bientôt ? Oui. Donc, à partir du 1er octobre, au Café de la Gare, le spectacle s'appelle Le Poichy. Les enseignes Horacio Massaro. Voilà. Et contrairement à ce que pourraient croire ceux qui ont vu votre sœur Isile Lebesco dans cette émission, c'est pas un spectacle qui lui est consacré. Non. On va reprendre les choses dès le début. Vous êtes née en 1976, fille donc de la comédienne et journaliste Catherine Belkoja. Votre père, guitariste classique, breton. C'est pour ça que vous appelez Maïwen. Et que votre sœur s'appelle Isile. C'est pour ça que vous appelez Lebesco. Vous grandissez à Belleville dans un 3 pièces assez bordélique. Oui. Non ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Vous avez été chez moi ou quoi ? Bien sûr. Non, mais surtout dans ce 3 pièces, je vous dirais, un truc, le pire, c'est qu'il n'y avait pas de porte. C'est vrai. Et donc, je ne pouvais pas prendre de douche. Voilà. Et vous ne l'aviez pas souvent. Je l'aviez pas souvent. C'est vrai. C'est vrai, non ? Alors, il y avait votre mère, vos frères, vos sœurs, enfin bon, c'était un bordel monstre. Et l'été, vous partiez à Alger passer les vacances dans la maison de vos grands-parents maternels. Voilà. Et alors, ce qui est terrible avec vous, moi, je ne savais pas du tout cette histoire, c'est que dès le départ, votre mère a voulu faire de vous une star. De qui je suis née ? Dès l'âge de 3 ans, vous montez sur les planches. À 4 ans, vous faites vos débuts au cinéma. À 5 ans, vous faites à Jenny Jeune dans l'été meurtrier. Voilà. Donc, c'est votre mère qui vous poussait à faire tout ça. C'était une obligation. Comme quand on doit aller à l'école, je faisais ça. Vous, c'était star. Voilà. Je ne me posais pas la question si j'aimais ou si j'aimais pas. Je le faisais parce que ça faisait partie de la vie. Voilà. Alors, évidemment, scolarité assez chaotique. Alors, pour pas énerver votre mère, les profs, ils vous faisaient passer dans la classe d'au-dessus, non ? C'est ma mère qui faisait tout un cirque pour me faire passer, oui. Oui. Alors, pour être sympa avec elle, ils vous faisaient passer dans la classe d'au-dessus. Mais vous, vous y arriviez pas. Voilà. Jusqu'au jour où elle n'a pas pu me faire passer, elle m'a pris à la maison. Elle m'a fait faire l'école par correspondance. Ah, voilà. Alors, évidemment, à l'école, vous étiez un petit peu la tête de turque, à l'école, non ? Vous étiez un peu la tête de turque, la grande maigre qui était toujours un peu à l'écart. C'est vrai. Je m'ai invitée au boom. Ah, oui. Quand on vous voit. Quel gâchis, oui. Quel gâchis, oui. Ah, oui. Alors, votre mère, donc, vous force à courir les castings. Alors, quand vous alliez au casting, elle vous oblige à vous tirer les cheveux. Elle m'oblige à me tirer les cheveux. Elle m'oblige à me mettre en mini-jupe. Elle m'oblige à me tenir droite comme un piqué, à mettre les seins en avant. Oui. Oui. Mais, en même temps, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suivais juste le mouvement. Oui, oui. Ma mère ne m'aimait qu'à travers un écran de cinéma. Voilà. Voilà. C'est une destinée très, 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 très particulière. Alors, évidemment, votre mère, elle met tous les moyens pour faire de vous une star. Elle vous fait faire de l'équitation, de l'anglais, de la danse, de l'opéra. Enfin, c'est ça. Oui, elle m'a fait passer l'examen de l'opéra de Paris et j'étais absolument pas préparée. Donc, je me suis retrouvée avec plein de petits rats le jour de l'examen qui connaissaient toutes les positions, qui faisaient 30 écarts et tout. Moi, je m'étais pas lavé depuis, bon, 20 ans. J'étais assez crade. Et les jours de l'examen, la prof m'a demandé, bah, alors, allez-y, montrez-nous. Et je crois que j'allais faire première position, deuxième, troisième. Et elle m'a dit, écoutez, d'abord, vous êtes pas propre, mais je vous conseille de faire autre chose que de la danse. Vous êtes très précoce, hein ? Vous avez vos règles à 9 ans. Comment tu sais ça ? Je sais tout, Thierry, moi. À 12 ans, vous mesurez déjà 1,75 m. Extrêmement précoce. D'ailleurs, on vous appelle la girafe. Oui. Là, je te verse, allez, conquis. Et alors, vous commencez, vous commencez les bains-douches à 12 ans ? Oui, grand-maman de maïs. 12 ans ? Mais bon, personne ne savait que j'avais 12 ans, hein ? Oui, oui, en même temps, oui. Un jour, Claude Chalie m'a dit, mais alors, toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 12 ans. Elle fait, hein ? Oui. Alors, c'est votre mère, elle vous envoyait partout avec des mini-jupes et tout, puis vous aviez des jeans dans un sac. Je mettais mon jean dans mon sac jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que j'avais mon jean dans mon sac. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle l'a enlevé. Ah là là. Et après, elle checkait les sacs avant chaque casting. Et alors, à 13 ans, vous gagnez un concours de mannequins pour le magazine 20 ans, et vous commencez à faire des films. Vous faites La gamine avec Johnny Hallyday. Entre autres, j'avais fait La Sénère avant, j'avais fait La famille Ramdam avant, sur la 6. Oui, c'est ça. Et puis, donc, La gamine avec Johnny Hallyday. Non, je raconte ça, parce que quand l'attaché de presse, Gilles Paquet, Dieu et son âme, vous demande d'aller chez Foucault pour faire la promotion du film, vous refusez d'y aller. Oui, parce que... C'était votre anniversaire. Je trouve qu'il ne met pas les gens en valeur. Je n'avais pas envie de m'entendre dire... Alors, Maïwan, vous avez... Michel, c'est du nous-entend. Vous avez 15 ans. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Johnny Hallyday ? Je n'avais pas envie d'entendre ça, donc je n'ai pas voulu la faire. Et puis, Gilles Paquet m'a dit, ben, écoute, moi, en 20 ans, je n'ai jamais entendu ça. Ou tu fais Foucault et tout, ou tu ne fais rien. Je lui ai dit, ben, je suis désolée, je n'ai pas envie de faire Foucault. Ben, tant pis, je ne ferai rien, quoi. Oui, pas de promo. J'ai fait un peu de promo, les gens qui arrivaient à me joindre de leur côté, mais pas avec Johnny. Je vais vous attraper, d'abord. Au téléphone des amis, des copains, c'est ça ? Et alors là, c'est là où arrive dans votre vie un événement très important. Cette année-là, donc, en 91, Anne Parillot a son César. Et Luc Besson pleure, évidemment, parce qu'il voit Anne Parillot qui a son César. Et évidemment, Maïwan, vous tendez le mouchoir que vous aviez dans la poche à Luc Besson. Et c'est le début... C'est pas vraiment comme ça. C'est un peu moins... Ah, ben, c'est moi, je la raconte, super romantique, hein. C'était dans les chiottes, déjà. Ah ! C'était dans les toilettes du Foucault. Et j'étais tellement émue de l'avoir émue et de lui de le voir émue que je me suis mise à pleurer et à bégayer, de dire, je suis contente de vous. Et puis, ils se sont mis tous les deux à me donner la main et ils étaient trop mignons. Et puis... Tous les deux. Et puis, voilà, c'était le début d'une grande histoire d'amour entre Luc Besson et Luc Besson. Entre nous trois, oui. Entre vous trois ? Vous dites ça pour m'allumer. Non ? Je sais tout, mais pas tout, finalement. Non, non. Non. Non, bon, d'accord. Vous avez 15 ans, il a 32 ans, hein ? Un peu moins. Oui. Votre père, il a dit quoi ? Je n'ai pas demandé son avis. Ah, bon, d'accord. Parce que comme ça, c'est réglé. Et là... Comme ça, au moins, si tu veux. Oui, c'est clair. Quand on demande la permission, on a une chance sur deux de s'entendre répondre non. Exactement. Là, au moins, il n'y avait pas de souci. Et là, pendant six ans, on ne vous voit plus. Silence radio. Pour la première fois de votre vie, vous soufflez un peu. Vous êtes obligés de travailler pour vivre, quoi. Vous faites dorloter. Vous faites dorloter un peu par Besson à ce moment-là, non ? Ah, bah, carrément, oui. Vu que je suis mineure et que je ne peux pas toucher à mon compte en banque jusqu'à 18 ans, Et puis, je n'avais pas envie de travailler, du tout. Je n'avais pas envie de faire l'actrice. Et vous faites un enfant avec Besson. Et vous dites, j'étais plus prête à 16 ans à faire un enfant que lui à 30, quand même. Moi, j'avais ça en moins. Depuis gamine, je m'étais dit, je veux avoir un enfant à... Oui. Jeune. Ça se passait tellement bizarrement dans ma famille. Je m'étais dit, quand ça sera ma famille... 12 ans au bain, tu vois. 16 ans, mère de famille. Et là, vous partez à Béverley Hills. Oui. Alors là, c'est la grande île. Vous faites du couscous pour Björk, pour Madonna, pour Sting, non ? Oui. J'ai fait des pâtes pour Björk. Et puis... Björk était super, mais... J'en ai... Enfin, j'ai vu plein de stars qui se comportent très mal et qui se tiennent très mal à la table. Oui. Alors, vous tournez dans le cinquième élément. Vous tournez dans le cinquième élément. Et quand le film sort, vous n'êtes déjà plus avec lui. Pas très longtemps après. Je tiens à activer. Lui, il est avec Mila Jovovitch. Il est toujours copain. Il est l'actrice. Mila et moi ? Oui. Non, Besson et vous. On s'adore. Oui, bien sûr. Oui. Là, vous rentrez à Paris, évidemment, vous prenez 20 kilos. C'est vrai. C'est vrai, hein ? Oui, 20 kilos. Oui. Total. Vous écrivez un bouquin qui s'appelle De Belleville à Beverly Hills. De Beverly Hills. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il sorte, ce bouquin ? Je n'ai pas voulu qu'il sorte parce que ça parlait de Belleville. Et la fin du bouquin était pour Beverly Hills. Et puis, je suis arrivée un jour dans la maison d'édition, je ne vais pas dire le nom. Et j'ai vu une pré-maquette de mon bouquin. Ils avaient mis une photo de moi qui ressemblait à une pute. Et puis, ils avaient mis De Belleville à Beverly Hills en tout petit et en dessous ou L'amour du cinquième élément. Et j'ai dit, c'est quoi, là ? Pourquoi vous avez changé le titre à ma place ? Ils m'ont dit, mais écoutez, quand même, vous êtes l'ex-fan d'un metteur en scène. Ça parle d'amour, votre livre, je dis, attendez, moi, mon livre, il parle de couscous, de boulettes et de Belleville. Ça ne va pas parler de stars et je ne vais pas vous lâcher des potins, quoi. Donc, je me suis dit, je ne préfère pas le faire plutôt que... Ouais. Et là, alors, qu'est-ce que vous avez mis dans votre spectacle ? C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, de toute cette histoire que je viens d'essayer de raconter, qu'est-ce qui vous avez mis dans votre spectacle ? De tous ces petits faits qu'on vient de voir, là. Je ne parle pas de Luc, au moins, là, c'est clair. Parce que ce n'était pas drôle. J'ai essayé, j'avais fait une partie Luc. Là, tu fais leur prendre des gens qui vont venir au spectacle. Ah, je parle de Luc, alors, je parle de Luc ! Je parle de tout. Je dis tout. Ça se passe sur la période de... Quand j'ai 12 ans jusqu'à 15 ans, jusqu'au moment où je pars, c'est la période où je sors, où ma mère me force à sortir. Et il n'y a pas qu'elle, il y a mon père, il y a un agent. Je n'ai jamais entendu ça, ma mère me force à sortir. C'est génial. C'est une interdiction. Et vous faites tous les rôles, hein ? Je fais tous les rôles. Il y a 7 personnages. Oui, c'est ça. Je les fais tous. Les personnages avec le mien que je fais. Oui, oui. Les personnages. Donc c'est au Café de la Gare, hein ? Oui. Tous les lundis. Tous les lundis, à quelle heure ? À 22h. Je vous ai vu, dans Paris dernière, dire que vous aimiez les filles, désormais. Vous embrassez les filles. J'en étais sûre que vous alliez me parler de ça. Mais pourquoi ? Tadé, il m'a dit, fais gaffe, il va te parler de ça direct. Je te... Oui. Alors ? J'ai embrassé 2 filles cet été. Qu'est-ce que ça fait ? C'est génial. Ah bon ? Ah bon ? C'est plus... Ah ouais. Bon, moi, je me casse. Tiens, tu me ramènes, plutôt. Il y en avait une, elle avait un piercing, et je voulais vraiment sentir ce que ça faisait. Ouais. Maïwan, vous êtes prêtes ? Attention, interloupsie. Magnifique. On ne bouge pas pendant le jingle. Je m'étais préparée pour l'interview première fois. Merde. Je suis imprévisible, quand même. Mais non, mais je croyais que les gens qui venaient ici pour la première fois, ils avaient l'interview première fois. Non, mais j'ai le mieux pour vous. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que les gendarmes sont pareils. Ils étaient préparés pour des interviews avec des préservatifs, des machins, des trucs. Ah merde. Puis j'ai fait le questionnaire de Proust avec des fautes de français. Heureusement qu'il y avait Jamel pour l'aider à faire des fautes de français. Est-ce que vous êtes mytho ? Pas du tout. Bien. Est-ce que vous êtes mégalo ? Ah oui, oui, je m'adore. Ah bon. Je m'adore. Vous êtes parano ? Non. Schizo ? Je le suis... Oui, oui. Un jour, je suis pute, un jour, je suis sage, un jour, je suis studieuse, un jour, je suis vendeuse. Vous êtes nympho ? Par période. Je peux faire six mois intense, six mois rien du tout. Elle est schizo, elle est schizo. Elle est bien schizo. Sado ? Alors, pas encore. Est-ce que vous êtes maso ? Non, pas du tout. Géronto ? C'est quoi, géronto ? Est-ce que t'en aimes les vieux ? Les vieux. Ah ! Jusqu'à quel âge, ça marche, cette question ? 50 ans, 51. Jusqu'à quel âge... C'est plutôt à quel âge ça commence ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... Oui, 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 j'aime pas les jeunes, j'aime pas les jeunes. Voilà, très bien. Ça tombe bien, hein ? Voilà, très bien. Bon pour Bruno, bon pour Thierry, bon pour moi. Est-ce que vous êtes vibro ? C'est un vibre-main... Non, c'est, tu sais, un téléphone portable. On m'a offert un pour mes 25 ans. Ah, et alors ? Ah, et alors ? Je l'ai essayé. Et alors ? C'est vrai, en plus, c'est vrai. Ben oui, je l'ai essayé. Vous l'avez essayé toute seule ? Ouais. Oh ! En fait, ça vibre mal. Ouais. Parce que ça fait... Comme ça, mais ça fait pas le bon mouvement. Bon, bien, mec, bien. Ben oui, Kourou, Catherine me dit... Ben non, tu sais qu'elle est dans un trip hyper romantique, Kourou, en ce moment. Pourquoi ? Non, je parle de la productrice de l'émission. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est étonnant que vous n'ayez jamais essayé. Ah, ben... Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je m'excuse. C'est bien. Est-ce que vous êtes homo, Maywen ? À la prochaine entre eux. Alors, on commence... C'est obscur, le côté... Entre eux. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, c'est ça. C'est comme ça, ici. Est-ce que vous êtes homo ? Ben oui. Pourquoi ben oui ? Non, j'ai essayé deux filles cet été. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, mais ça vous a pas suffisamment plu pour continuer ? Ah, ça m'a plu. Ah ! Mais je préfère les hommes. D'accord. Et vous êtes trio ? Ben là, c'était deux filles, par exemple. Ah, ben voilà, vous êtes trio, d'une certaine façon. Et alors, j'ai que ce fantasme devant des gens. Ben du coup, ça tombe bien, on est à la télé, tu vois. Il y a du monde, là, ce soir. Est-ce que vous êtes roco ? C'est pas la taille qui change, hein ? Ah bon ? Non. Oh, merde. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.